Musique de générique 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 Il se fait aspirer ou il va dans le Locosoda Je sais pas trop comment l'expliquer Le Locosoda qui se fait posséder Du coup l'enseigne devient vivante Elle est vivante Pour ceux qui ont la ref c'est dans Space Jam Qui quand Michael Jordan arrive à faire un trou en un genre Et du coup le mec il dit elle est vivante Parce que de base elle est censée pas être vivante la balle Allez A part et à part Là voilà il se casse Il va dans la ville Dans Eagle City Le petit Locosoda Suivant Suivant D'ailleurs c'est une bouteille de coco Et moi j'aime pas le coco Donc ça tombe bien Et regardez le petit Womps Qui est dans le Locosoda Qui a les yeux un peu barbouillés Genre Il ne sait pas ce qui lui arrive Le petit Locosoda Van qui arrive Il se pose Bim Avec son regard Ah c'est stylé ça la petite rotate Ça peut paraître bête Mais je trouve ça bien C'est marrant Je suis assez loin Comment je suis censé la tirer plus près Suivant Est-ce que c'est Eh bien il ne reste plus qu'une chose à faire Eh maître Oh 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 Désolé de t'avoir fait attendre Ça c'est pour toi C'est le tout dernier Ninja Gomme Ça n'a pas été facile d'en obtenir Remplis ta jauge de Ninjutsu Puis lance une attaque spéciale Ça c'est stylé Merci maître En plus de ça c'est le parchemin les gars C'est une arme que je kiffe trop Allez go Du coup je vais avoir ma Pygmalance Prêt C'est parti Voilà This one's good I know you're gonna love this track I know you're gonna win this party Everybody 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 Hop on prend les petites On voit lui T'éclate T'éclatax Voilà c'est dédicace à Alex T'éclatax Avec ta langue là Moi j'ai tout mon temps mon fray Moi j'attends que tu fais tes petits trucs mon fray Et je t'attaque mon fray Regarde mon fray Voilà Hop bim Je me place Je prends une petite boule là-bas Les boules je vais les prendre parce que 3000 points c'est cadeau Voilà dès qu'elle rapparaît je les prends Boum Je te rentre dedans Je te mets des petits coups Et rien qu'en jouant comme ça mon fray Je t'ai déjà vu le métier de ta vie mon fray Presque Un tiers Hop 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 Et hop Allez je fais fou Voilà Donc là on récupère une petite boule On le redache Vous avez vu Une fois qu'on prend sa rotation c'est très facile les gars Par contre là J'ai eu de la chance Qu'est-ce qu'il veut nous faire là ? Voilà le petit loco soda Hop Encore un petit dash comme ça mon fray Hop tac 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 Voilà Ça passe Ah mince Ah je pensais que Je pensais pas que ça allait faire un dégât sur le retour Dommage Je me suis touché bêtement les gars Allez boum Bon il est en train de prendre cher Je vais prendre ça Allez je vais l'ulti pour voir Je vais voir les dégâts que ça fait ça Boum Regardez regardez comment ça dépaisse Regardez Mais il est mort Mais ah comment ça fait trop mal l'ulti C'est ouf Tu as gagné Bah ouais je pense là les gars What ? Le loco soda qui part dans l'espace Ça m'a l'air trop facile Ça m'a l'air trop facile Pour moi il y a un truc Van qui comprend pas Et moi non plus d'ailleurs Ça m'a l'air d'être trop simple Il rembondit partout Ceux qui ont pas la rêve Ça m'a fait penser à E.T ça Genre le vélo avec l'enfant Sur la lune Devant la lune et tout Avec l'effet d'ombre et tout C'est n'importe quoi Van qui est choqué On peut voir le martou skate à droite Out now Oula Grosse explosion à la Broly dans DBZ Avec le côté vert comme ça Ça m'a fait penser à Broly Ouais là il est en train de devenir énorme Ok c'est bien ce que je vous disais C'était bien trop facile Là il est en train de devenir Ou par contre là il devient vraiment gros Parce que Eagle City déjà C'est des gros gratte-ciel Moi je suis juste Van les gars Je vais pas pouvoir faire des miracles Regardez Van comment il est petit Loco Soda Oh purée Non Mais non Mais il est énorme Mais c'est pas jouable Mais c'est pas possible Il y a un truc Là j'espère que ça va pas être dur Je vais le dash dessus toi Le petit Womps Enfin le gros Womps Maintenant c'est un énorme Womps Ah il est stonné Ok Frappe-le donne tout Oh bah t'inquiète pas Là je vais tout donner Je vais tout donner Je vais tout donner Tout donner Tout donner Ce que j'ai Allez vas-y vas-y On continue on continue Il est pas encore remonté mon fru Voilà Je sais pas Il m'inspire pas confiance Le gros Womps Voilà J'ai quoi là Qu'est-ce que j'ai fait Il est stonné Ok Ah bah pour l'instant Ça a l'air d'être simple J'espère que ça va rester comme ça les gars Enfin non J'espère pas en fait Ce sera mieux que ce soit un peu dur Mais c'est bien pour les médailles Surtout J'espère que j'aurai le trophée en or comme ça Allez Ça va se corser C'est sûr et certain que ça va se corser Il y a un truc de pas normal Déjà il prend de la hauteur J'ai le dash Je sais pas si je vais le re- Ouais il y a le stun Ok Donc là je vais avoir ma Pygmalance Ça c'est cool Parce que du coup j'ai mon ulti Qui va pouvoir me sortir de la merde Si j'ai besoin Parce que Là à mon avis Que ça va commencer à devenir costaud Allez je vais l'utiliser maintenant Ça il n'a pas fait masse de déco Finalement Mais de même je l'ai stonné Il est bientôt mort en vrai Allez allez On y va Il lâche rien Allez il lui reste plus beaucoup de vie Il lui reste plus beaucoup de vie les gars Il est stonné Mais Mais c'est magique Je sais pas si je fais une grosse partie Mais J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est vraiment easy J'ai perdu 20 secondes avec ça Dommage J'avais fait une belle partie Allez attaque le Il n'arrive pas à remonter Il me bloque avec ça Là je suis en train de prendre full des gars Allez vite J'ai ma Pygmalance dans tous les cas Au pire des cas je ne vais pas me faire chier Je vais l'ulti de loin En espérant que du coup Je ne vais pas me prendre les ballons Je peux juste attendre 2 secondes avec ça Je vais l'ulti pour rien Il m'a cancellé mon ult Et il va me les ponts Voilà J'ai déjà toi mon grand En fait je pensais Je pensais que je l'avais bien placé Mais au final je l'ai mal placé C'est dur sur la fin en fait Ok là maintenant Je me suis juste pris les ponts bêtement Qu'est-ce que c'est que ça Allez go Voilà Je l'ai endormi Voilà C'est terminé Voilà Si c'est bon Si c'est bon Il l'a battu Génial Il me reste plein de temps Bon à mon avis que là C'est cadeau Allez regardez Le départ de la fusée Ariane Direction la lune Voilà Au revoir Loco Soda A mon avis Qu'on te verra plus Avant un certain moment Voilà T'es parti vers d'autres Référence à la Team Rocket Dans Pokémon Pour ceux qui connaissent Allez C'était pas mal Du coup j'ai pas eu Ouais Le temps Le temps Les trucs et tout Ouais du coup forcément Même si tu prends pas de drone Tu prends des dégâts Vu le nombre de points que tu marques T'es déjà 80 000 points Juste en le tuant Rapidement quoi Donc t'as forcément la médaille d'or En vrai c'est donné La médaille d'or elle est donnée C'est vraiment que dans le Que dans l'épisode 3 Du coup C'est assez galère D'avoir la médaille d'or A mon avis C'est le plus dur Et en mode difficile Ça risque d'être C'est chiant aussi Allez Le retour des voix Tu t'en es bien sorti Ivan J'ai une question C'est quoi leur problème à cela Ah non pardon Autant pas moi C'est Ivan qui disait ça J'ai une question C'est quoi leur problème à cela Ma théorie Ce serait que c'est leur ninjutsu De l'espace Tiens c'est qui ça Maître Genryusai Tu es sain et sauf Gen machin truc quoi Genryusai C'est mon prénom Les nouvelles Les enfants sont en sécurité Toutefois L'objectif de notre ennemi Reste un mystère Mais il n'y a encore aucun doute Mais il n'y a aucun doute C'est lié à Ninjala Je vois Tu as fait Tu as bien fait d'enquêter Mais attention A ne pas te mettre en danger Je vais vous laisser alors Maître Je ne sais pas pourquoi Je fais une voix comme ça Pour lui Mais je trouve ça stylé C'est quoi tout ça Maître Je n'en sais rien encore Je ne suis pas certain Mais tout ce dont je suis certain C'est que Ninjala est au coeur De tous ces mystères Après tout C'est pour ça que Ninjala a été créé Pour entraîner les jeunes Qui possèdent l'ADN ninja Et ainsi Persévérez leur lignée Préservez leur lignée Donc vous pensez Que ces kidnappings Sont liés à ça Une fois de plus Je n'en suis pas certain Vaan Tu dois vaincre tes rivaux Et sortir victorieux De Ninjala C'est le seul chemin Qui nous mènera La vérité Pas de problème La victoire sera mienne Let's go Jude Et c'est le fin De chapitre 1 De la mode de histoire Fin Voilà les gars On a terminé le chapitre 1 Ça se termine comme si T'as l'impression D'avoir terminé un jeu Genre Bon vrai non Et donc on est de retour à la base Alors peut-être qu'on va débloquer des choses Peut-être qu'on va débloquer Je sais pas Mystère Donnez-nous des choses On aime ça Et bien regardez On a accès au mode difficile On a accès au mode difficile justement On va aller voir ce que c'est Alors On va comparer avec le mode normal 5, 10, 40 Ah ouais On gagne largement plus de Largement plus de choses Ah ouais Ah ouais 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 Ok les gars Et bien écoutez On a terminé Le chapitre 1 Du mode histoire De Ninjala les gars J'espère que ça vous a plu De découvrir tous ces épisodes En ma compagnie Bien évidemment Et moi je suis très content D'avoir fait ça En la vôtre Voilà ça me fait super plaisir A chaque fois vous êtes très actifs En commentaire Vous partagez les vidéos etc Et franchement ça me donne la force De faire beaucoup plus de vidéos Sur Ninjala Et j'espère vraiment que vous Chez vous Ça vous plaît Que je fasse tout ça Pour la commu Pour le jeu Et honnêtement On me le rend bien Et clairement Ça me touche énormément Voilà j'en profite Pour vous faire un message comme ça A la fin de De ce mode histoire On va dire Enfin la fin du chapitre 1 Du mode histoire On en est qu'au début Au final du mode histoire Il va peut-être avoir au moins 8 chapitres J'en sais rien Mais voilà Juste Soyez conscient de ça Sans vous La chaîne Youtube etc Ça n'existerait pas Enfin ça n'existerait plus Pardon C'est vous qui faites vivre Les Youtubers C'est vous qui Alimentez Ce réseau social Si on peut le dire comme ça Cette plateforme Qui est K-Youtube Et vous pouvez être fier de vous Clairement vous pouvez être fier de vous Parce que sans vous Les Youtubers Ne feraient plus de vidéos etc Parce que Quand on fait une vidéo On aime bien que ce soit suivi On aime bien que les gens soient là Qui répondent Qui nous disent que c'est bien Que c'est mauvais Qu'il faut améliorer ça etc Enfin c'est toujours dans un optique de progresser Que les Youtubers font des vidéos Enfin du moins Pour moi c'est le cas Après les autres je ne sais pas Mais les critiques je les prends toujours bien Surtout quand elles sont constructives Et à chaque fois vous me faites de très bons retours Et du coup ça me donne envie de Voilà De faire plus de vidéos De tester des choses pour vous Et de vous proposer du très bon contenu Sur Ninjala Enfin je ne dis pas que mes vidéos sont du très bon contenu Mais juste du moins le jeu Et c'est du très bon contenu Il faut dire ce qu'il y a Moi le jeu je le trouve très bien Pour du free to play Clairement je vois beaucoup de personnes Qui se plaignent Qui disent Ouais ça c'est long Et ça c'est si Il faut juste se rendre compte que c'est gratuit Et que le jeu en est qu'au début Voilà c'est le lancement du jeu les gars Donc ne soyez pas trop Comment dire Exigeant Avec les développeurs Qui sont avec Ninjala Sur leur premier jeu Gung-ho c'est tout nouveau Donc il faut être conscient de ça Et du coup J'espère que Que du coup Le jeu vous plaît Et que les vidéos sur la chaîne Sur Ninjala vous plaisent aussi Voilà tout simplement Donc encore un très grand merci à vous A toutes les personnes qui sont derrière Voilà vous allez vous reconnaître Et je vous fais de très gros bisous pour ça Et j'espère qu'on n'en est qu'au début De l'aventure Ninjala Et qu'on va aller loin ensemble Voilà parce que je ne suis pas là Que pour moi sur la chaîne Toutes les vidéos que je fais C'est surtout pour vous Voilà les amis Sur ce Je vais vous inviter du coup A me mettre en commentaire Ce que vous avez pensé C'est du mode histoire Voilà est-ce que vous trouvez Que c'est rentable par rapport au prix Si vous avez payé 4,49€ Dites le moi en commentaire Et du coup vous me mettez Par exemple moi j'ai payé 4,49€ De petits points Je pense que c'est bien Parce que voilà Après si vous avez payé 10€ Pareil vous me dites Pourquoi vous trouvez que c'est bien ou mauvais Et pour ceux qui ne l'ont pas acheté Et bien dites moi Si vous comptez l'acheter Du coup est-ce que vous allez craquer Et l'acheter à 10€ Au lieu de 4,49€ Comme moi j'ai pu le payer au début Ou alors est-ce que vous allez attendre Tout simplement Le début de la saison 2 Comme je vous l'ai indiqué au début de la vidéo Qui pour moi est une très bonne option D'attendre Comme ça vous allez voir S'il y a une promotion Et s'il y en a pas Au moins vous craquez Mais vous n'allez pas regretter D'avoir payé le mode histoire plus cher Voilà Et bien sur ce Sur ce n'hésitez pas A me mettre tout simplement Un petit like Si ce n'est pas encore fait Je sais très bien Que quand vous arrivez sur la vidéo La plupart des personnes C'est la première chose que vous faites Et franchement merci pour ça Parce que ça aide La chaîne en référencement Je ne demande pas forcément De le faire à chaque fois Mais si vous pouvez me mettre Juste un petit like De temps en temps Et bien ça aide Vraiment pour référencer les vidéos Par rapport à Ninjali Et c'est super important Et si ce n'est pas encore fait Toi qui est derrière ton écran Et qui découvre peut-être La chaîne sur cette vidéo Et bien déjà Sache que je te souhaite la bienvenue Et je t'invite tout simplement A t'abonner Seulement si le contenu Que je propose s'il te plaît Je ne te force à rien Et si tu aimes bien Ninjali Et bien je t'invite aussi A activer de la petite cloche Pour être notifié De mes prochaines vidéos Comme ça tu ne pourras pas passer A côté Et bien voilà Pour ceux qui me connaissent Vous savez aussi Que je vais vous inviter A prendre soin de vous Et à geekier Beaucoup ou pas Ça c'est vous qui voyez En attendant de se retrouver Pour de prochaines vidéos Sur ma chaîne YouTube Et notamment sur Ninjali Allez les amis Je vous fais de gros bisous Je vous dis encore une fois Mille merci D'être présent Derrière la chaîne Pour Ninjali Et je vous dis tout simplement Ciao ciao les amis